Fabrice Santoro, mesdames et messieurs. Coupe Davis pour la France. Bravo. Vous avez déclaré, Fabrice Santoro, c'est la plus belle victoire de ma carrière. Oui. Oui, sans aucun doute, disons que ça fait maintenant 13-14 ans que je suis professionnel. Oui. Et gagner la Coupe Davis, qui plus est en Australie, c'est sans aucun doute la plus belle. Alors pour vous, donc, c'est la troisième finale de Coupe Davis et c'est arrivé seulement trois fois à des gens, ça. Voilà, c'est arrivé aux Mousquetaires à l'époque de Lacoste, c'est arrivé à Pioline et à vous. Oui, c'est vrai que c'est pas mal dans une carrière d'avoir la chance de jouer trois finales de Coupe Davis, c'est assez important. Mais j'espère que sur les deux, trois années qui me restent sur le circuit, sur l'occasion avec ma bande de copains d'en jouer une quatrième. Vous mesurez 1m78, vous pesez 74 kilos et vous avez un style de jeu très particulier, très spécifique. Vous jouez en tenant la raquette des deux mains. Oui, en fait, c'est tout simple. Lorsque j'ai pris ma première raquette à l'âge de 6 ans, elle était beaucoup trop lourde, parce que c'était quasiment la même que j'utilise aujourd'hui. Et donc, je l'ai prise à deux mains, naturellement. Et des deux côtés, en coup droit et en revers, c'est ce qui est atypique. Vous êtes 22e au classement ATP, vous hypnotisez vos adversaires, non, avec votre regard, là. Zoom, Serge, zoom, zoom, mon garçon. Regarde, c'est un tueur, regarde. Mais sa fiancée, elle lui dit au Chrysler, elle vous le dit, hein ? Oui, oui, elle me dit d'ailleurs, en général, tu joues bien quand, lorsque tu as un regard de tueur sur le terrain. Ah, je suis hypnotisé, c'est... Ah, je ne peux plus rien faire, regarde. Pioline, vous l'avez hypnotisé aussi ? Pioline, non, mais on essaie d'être très, très soudé sur le terrain. Pas facile, parce qu'après la fidèle perdue en 99 à Nice, face à l'Australie, vous ne portiez pas l'un sur l'autre des jugements très sympas, quoi. En gros, vous disiez, l'un de l'autre, il était à chier, non ? Oui, tout à fait, on a eu une petite période difficile après cette finale, tout simplement parce qu'on était déçus. Mais derrière, on a su reconsolider un petit peu notre union, et puis pour... Je n'ai pas l'ami de toi, maintenant, on n'aura pas d'autre amie. Alors, problème avec Pioline, problème aussi avec Noah. Parce que quand vous étiez petit, en fait, c'est toute une histoire. Alors, quand vous étiez petit, à la Seine-sur-Mer, vous étiez fan de McEnroe et de Noah. Et d'ailleurs, vous étiez dans les tribunes, quand Noah a gagné Roland-Garros en 83. Et vous aviez des posteurs de Noah dans votre chambre, etc. Et 7 ans après, vous l'avez battu. C'est magnifique de pouvoir battre son idole. Déjà, se retrouver en face de lui sur le terrain, c'était magique. Puis ensuite, le battre, c'est pas mal, l'avoir comme capitaine, ainsi de suite, c'était bien. Et alors, en 91, tout vous sourit, vous êtes vraiment au top. On parle de vous comme du petit prince du tennis. Vous êtes l'enfant prodige. Et là, vous faites partie de l'équipe qui remportera la Coupe Davis en 91. Mais Noah, qui est capitaine de l'équipe, ne vous choisit pas pour la finale. C'était certainement la plus grosse déception de ma carrière. Mais je pensais vraiment faire partie de l'équipe. Ça n'a pas été le cas. Et donc, une déception assez lourde à avaler. Ce qui est terrible, c'est qu'il n'a pas eu le courage de venir vous le dire lui-même. Oui, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu que quelqu'un d'autre vienne me l'apprendre. Mais je crois surtout que j'étais un petit peu marqué parce que j'aimais beaucoup Yannick. Et ça a été une grosse déception. Donc, en fait, comme je dis souvent, on est déçu uniquement par les gens qu'on aime. Et donc, ça a été une grosse déception. Oui, ça vous a flingué, ça. J'ai mis quelques mois à m'en remettre. Pas quelques mois. Pendant un an, vous ne gagnez plus un tournoi. Rien. Rien. Une merde. Et en vérité, non, on peut le dire, il vous faudra quand même une dizaine d'années pour revenir au sommet. Non, un peu moins quand même. Entre temps, il y a eu quelques belles victoires à droite à gauche. Mais c'est vrai que c'était une pilule assez durable. Oui. À partir de cette non-sélection, donc par Noah... La drogue, les putes... La déroute. Le trou. Non, en tous les cas, oui, vous accumulez les blessures, vous accumulez les échecs à partir de là. C'est une période un peu noire pour vous ? Oui, une période difficile que tout sportif traverse un jour ou l'autre dans sa carrière. Moi, je l'ai vécu à 18-19 ans, donc ce n'était pas simple. Oui. Et en 1996, alors là, vous touchez le fond. Fracture du poignet. Vous êtes 115e ATP. Pas mal avec le poignet cassé. Et là, c'est terrible, quoi, parce que vous alliez faire des tournois à reculons. Mais vous espériez perdre pour rentrer plus vite à la maison, non ? Oui, en fait, j'avais perdu un petit peu le goût du jeu. Je prenais moins de plaisir à voyager. Et forcément, les résultats n'étaient plus là. Oui. Alors, la résurrection, c'est grâce à votre père. Vous lui avez demandé de devenir votre entraîneur. Alors, votre père, il était à l'arsenal de Toulon. Mais quand il a pris sa retraite, il devient effectivement votre entraîneur. Et puis là, ça a commencé à aller mieux. Il regarde des cassettes de vos débuts. Il cherche ce qu'il y avait chez vous quand vous avez commencé. Comment vous redonner le plaisir de jouer, d'une certaine façon ? Il vous conseille de jouer en double. Et puis voilà, il vous conseille aussi un truc très bien. C'est de partir en voyage avec votre copine, Chris Lord. Parce qu'il dit, c'est peut-être pour ça que tu as pu envie de voyager, mon garçon. Oui, c'est vrai que c'est important pour moi aussi de recréer une ambiance familiale sur les tournois. Parce que lorsqu'on voyage 30-35 semaines dans l'année, on a besoin d'un petit entourage. Oui. Vous l'avez rencontré pendant les années noires, Chris Lord ? Je l'ai rencontré à Bercy en septembre 1994. Oui. Une époque où ça n'est pas très fort. Pas fort, non. Donc malgré tout, elle vous a aimé. C'est bien. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. On va en parler un petit peu après. D'accord. Vous connaissez l'émission d'une discrétion absolue. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, tout va bien à nouveau. Vous êtes prêts pour gagner Roland-Garros au printemps ? Comme chaque année, j'essaierai de me présenter à mon meilleur niveau. Il y a 128 candidats au départ. Un seul qui soulève le trophée. Donc j'espère faire partie des derniers en tous les cas. C'est difficile le tennis en ce moment parce qu'il y a beaucoup de dopage quand même, non ? Certainement. Oui, je crois qu'à partir du moment où il y a beaucoup d'argent en jeu, c'est un sport très médiatique. Il ne faut pas se voiler la face, il doit y en avoir. Oui. Ça se voit ? Vous le voyez quand vous jouez contre un mec qui est dopé ? Il est trop chargé, il ne voit plus rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada